Merci Monsieur le Président. La pharmacovigilance doit être aux médicaments ce que l'hémovigilance est au sang et l'organovigilance pour les organes, c'est-à-dire une assurance tout risque. En ayant dit ça, je devrais dire en fait une assurance presque tout risque, puisque nous savons, ça a été dit, que la prise de médicaments, même en respectant scrupuleusement les notices, n'est pas sans effet indésirable. Parfois mortelle même, 197 000 décès par an, c'est rappelé par notre rapporteur Madame McAvan dans son exposé des notifs. Comme elle a d'ailleurs rappelé cet après-midi aussi les épisodes dramatiques qui ont jalonné l'histoire en la matière. Cette statistique est inacceptable. Elle devrait être fortement réduite par une collaboration plus efficace entre tous les acteurs de la chaîne. C'est pourquoi j'appuie toutes les propositions qui vont dans ce sens. Une meilleure coordination à travers la base de données Eudra Vigilance, une information renforcée des patients, et ça a été dit aussi, une information qui fonctionne dans les deux sens. Madame Rivasi et M. Turmes l'ont expliqué, et une transparence réelle du travail du nouveau comité européen de pharmacovigilance. Je conclue, M. le Président, parce que l'indépendance de l'expertise, et j'y reviendrai toujours, constitue l'alpha et l'oméga de toutes nos politiques. Elle est essentielle ici pour renforcer la confiance des patients.